Salut à tous, suite et fin pour le moment de l'histoire Manjaro SX parce que je tiens à remercier deux personnes qui m'ont permis de mettre plus d'informations de côté et de pouvoir faire cette vidéo à savoir The Night Back pour un constructeur de matos et Plushum pour l'histoire du site. Donc je vais raccourcer ensemble après l'histoire de ce projet Manjaro SX. Grâce à Plushum, j'ai pu trouver sur ça. Voilà. That is the house of Manjaro SXFX. We optimize our software to run best on our hardware. Release will be by end of October. Station X. Donc on apprend que le projet SX apparemment c'est pour des portables développés pour Station X, pour SX. Donc c'est quoi Station X ? Et là, vous allez vous dire « Ouf, ça fait mal ». Voici ce qu'est Station X. pour les nerds Linux, pour les nerds Linux. C'est pas franchement un slogan très vendeur envers le grand public. Je pensais bêtement que Manjaro ne s'adressait pas uniquement aux nerds. Je laisse cette page ouverte parce que je reviendrai après pour les prix. Vous allez comprendre parce que, un bon conseil, si vous êtes cardiaque, arrêtez la vidéo tout de suite. Vous êtes prévenu. Donc, on a une image ISO qui date... Voilà. Une image ISO qui date de 2018. On est le 20 donc à deux jours. C'est à 17.1. Donc, on peut espérer que ce soit l'artwork, l'ensemble graphique officiel de la version 17.1. Sinon, ça risque de chiller dans le ventilo. Pour reprendre une scène célèbre du Yachty d'un pilote dans l'avion. Donc là, on s'aperçoit que l'ISO n'est pas très très lourde. Elle pèse 1.1. Donc, je l'ai récupéré. Voilà. Et on va vérifier que les images, que les SHA1 et compagnie sont compatibles. Donc, je copie le code. Je vais vérifier l'ISO en SHA1. Alors, SHA1, SOM, Manjaro. Et on va comparer les deux images ISO. Donc, si on fait un CTRL-V, c'est la même chose. Donc, c'est bon pour les images ISO. Là, on va lancer la bouche. Ça, c'est pour un truc que j'ai en cours. Ça ne vous regarde pas. Voilà. Donc, je vais créer rapidement une machine virtuelle. Manjaro-SX. Voilà. Donc, on va créer rapidement une machine virtuelle. Voilà. 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 Parce que le truc en dessous, c'est juste pour me préparer pour ma T119 quand il sera disponible. Voilà. C'est juste pour un article plus tard. Vous savez tout. Voilà. Donc, on va juste lui dire que tu veux que tu démarres là. Voilà. Donc, j'avais dit l'impression de vidéo que c'était apparemment un installateur dit OEM. Pour Original Equipment Manufacturer. En clair, des machines prééquipées qu'on lance. Il suffit de taper un mot de passe. En fait, taper son nom d'utilisateur et compagnie au premier démarrage. Donc, on va voir ce que ça donne. On est go. Donc, par contre. Voilà. Je vais essayer de forcer. Donc, je vais essayer de forcer tout ça. Si ça bug un peu. Donc, c'est pour avoir quelques petites gueulantes. Mais déjà, ça montre à quoi ça ressemble. Mais à ce que je voulais faire. Français. Voilà. Le reste. Pour le fuseau horaire, on s'en fout un peu. C'est pas le plus important. Donc, je vais voir si je peux modifier. Non, pas encore. Pour forcer justement un redimensionnement. Parce que le calamarès a tendance à gueuler si l'affichage n'est pas suffisamment grand. Donc. Alors. Un écran. Donc, une fois qu'on sort en graphique, je vais essayer de forcer la main. Donc, c'est aussi une réponse à la culture du secret de Manjiao parfois qui s'exprime. Parce qu'on dit, ouais, super, the next big thing qui va tout exploser. C'est simplement un installateur OEM pour des machines prééquipées. Ça, côté next big thing, on a connu quand même mieux. Donc, là, apparemment, c'est vraiment dédié aux machines en question. Donc, écran virtuel. On va le redémarrer en 1324-1668. Voilà. On va lancer l'installateur. On voit que c'est marqué Manjaro 17.1 Akoila. Donc, j'ai dit lancer l'installateur. Voilà. Donc, c'est 17.0 probablement. Suivant. Donc, suivant. Plus tard. Là, je fais station par défaut. Donc, pendant qu'il nous fait ça, on va voir sur le revendeur. Parce que, quand on voit les prix, voilà, les machines. Et c'est là qu'on s'étouffe. Donc, je vais fermer ça. 2 000 livres, le PC fixe. Enfin, 1999. 2 000 livres. En gros, la livre est à 1,10 €. Calculatrice. J'ai rendu actuellement. Donc, nous avons dit calculatrice. Elle est à 1,09 €, la livre. Mais peu importe. Donc, je vais faire carrément. Je vais passer par le convertisseur. Livre euro. Voilà. Comme ça. Je vais fermer la calculatrice pendant ce temps-là. Donc, apparemment, il s'occupe de tout ça. Alors, Boursorama. Alors, en ce moment, la livre est à 1,10 €. Enfin, 1,09 €. Donc, si on prend 1,99 € pour le PC fixe. 2 187 € le PC. Offrée de port. Mais on va voir un PC portable. Parce qu'il y a des PC portables. Oui. 1 310 livres. 1 150 livres. Donc. Donc, on va voir ça. Le Spitfire. 850 livres. Donc, déjà, 850 livres. On s'en va faire dans les 900 €. Mais ce n'est pas dollars que je voulais. Ah ! C'est des bons starlings. Donc. Voilà. Convertir. En euros. Merci. 930 €. Le bousin. Hors fruits de port. Mais on va voir les options. Bon. Il continue s'installer. Donc, on va voir le Spitfire. En hommage au nom du même appareil du même nom. Donc. On a encore I5. Ouais. C'est quand même pas si mal que ça. Si on veut du I7, il faut rajouter 175 livres. Donc. Par exemple. On considère que 128 GB, ce n'est pas suffisant. 256. Voyons ce que ça donne. Boum. 120 livres de mieux. Ouais. Une distribution. On va prendre n'importe laquelle. On s'en fout. Voilà. Par exemple. Parce que c'est gratos. Et le clavier. 50 livres pour changer le clavier. Putain. En gros, on a 60-70 € pour changer le clavier. Alors. Le super ski sticker. Voyons. Descendre un peu. Voilà. Le super ski sticker. Mais ce n'est pas le clavier belge que je veux. Ah. Ah. Ta bouche. C'est pas ça que je voulais. C'est le clavier français. Ah. Mais c'est le bête. Ah. Mais nerve. Voilà. Donc ça. Donc c'est le clavier français que je veux. Voilà. Le super ski sticker accompagné. Bla 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 bla. Voilà. Donc on apprend. Que c'est un 13 pouces. Ouais. Heu. Bla 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 bla. Heu. Webcam 1 mégapixels. Ouais. donc là donc on va rajouter ça à la carte si j'arrive parce que c'était très bien fait n'est ce pas donc c'est bon je vais y arriver n'est ce pas non peut-être non c'est bon j'y arrive à tout carte donc pour une machine à peu près bien équipée il faut compter 1020 livres bon je pourrais sortir 150 livres de ssd mais quand même 50 putain de livres sterling pour un clavier donc 1020 euros même 1020 libre ça doit nous faire dans les 1200 euros à peu près 1116 euros 39 on va dire une bonne centaine d'euros de frais de port ça fait cher la machine voilà je préfère fermer si on va voir une crise cardiaque donc vous avez vu quand même ces fonds avaient des machines à peu près bien équipé à 1200 euros pour être à 1300 il n'y a pas marqué apple maniaque il n'y a pas marqué pigeon non plus donc rien que le prix c'est du suicide je pensais bêtement que linux était destiné à recycler les machines et que la manjaro était destiné à s'intégrer à s'occuper de tout ce qui est utilisateur lambda non on va proposer une machine prééquipée qui coûte la peau du cul voyons comment dire c'est pas se faire c'est pour coup avec une tronçonneuse donc là on attend qu'ils finissent de nous mettre le file system c'est un peu long désolé mais c'est pas pareil que si je coupe la vidéo on accélère je vais regarder en attendant sur ldlc combien coûte un pc sans os un portable sans os donc ça démarre ldlc pc sans os et c'est portable sans os avec un corps i5 comme celui de notre ami stationix pour voir à peu près je suis pas parié qu'on va s'en sortir beaucoup mieux donc on a dit un corps i5 à leur processeur un corps i5 voilà filtré par prix 700 euros et vous avez quand même un sshd de 1 tera je m'excuse 700 euros 700 euros quoi je ne sais pas combien il y en a de frais de port mais merde c'est quand même largement moins cher donc 8 giga de mémoire vive 8 giga de mémoire vive un disque duré de 1 tera hybride ça veut dire ssd hd de 1 tera webcam hd 1 mégapixel blablabla je m'excuse que 700 euros et les frais de port il y en a pour combien bon mon panier bon j'achèterai pas mais juste pour vous dire quoi pour combien de frais de port pas précisé mais merde 700 euros bon c'est un peu cher pour mes moyens c'est abordable par rapport au reste c'est deux fois moins cher et on a 1 tera de stockage donc on va redémarrer ensemble on espère qu'il ne va pas nous foutre une gueulante par rapport à la résolution écran donc on va redémarrer voilà moi c'est vrai que je reviens encore sur la culture du secret c'est bien beau de dire de sucré oui mais c'est c'est pas dans l'adn du logiciel libre le secret n'est pas compatible avec l'adn du logiciel libre non désolé alors on va redémarrer on va penser le redémarrage je sais c'est pas bien un noyau 4.13 dommage que ce soit pas resté sur un 4.12 voire un 4.9 donc là je vais reforcer l'écran dès qu'il va arriver en mode graphique ça c'est le problème étant donné qu'il n'y a pas les bien sûr ils ont mis un noyau 4.13 donc automatiquement il n'y a pas les additions invitées virtualbox donc ça va gueuler non c'est bon apparemment ça va être en bon état c'est à votre bonne taille plutôt donc on va voir si c'est comme tout classique installation EEM comme pour windows ou pour linux mint quand ils le proposent ou comme système 76 avec ubuntu c'est à dire que dès qu'on démarre on a l'installateur qui vous demande bon ben créez votre compte utilisateur créez quel endroit vous trouvez quel est votre compte utilisateur et compagnie bref les questions classiques voilà donc l'installateur Grisivara donc je passe en plein écran ça sera mieux voilà donc français ça marque 17.0 mais c'est normal c'est souvent un bug voilà le fuseau horaire le clavier et le compte utilisateur on verra après pour les mises à jour voilà et normalement quelques secondes il m'aura créé l'ensemble et en redémarrant normalement j'aurai mon compte ma connexion en tant qu'utilisateur fred en clair comme toute installation OEM mais si c'est ça c'est next big thing mais moi je m'excuse c'est the next big voilà bon il a planté la machine virtuelle il va m'avoir la relancer c'est peut-être aussi une voie de 4.13 qui a fait planter mais c'est un ballon qui se dégonfle dommage vraiment dommage donc c'est normal c'est une version bêta c'est la première version de développement mais c'est vraiment le ballon qui qui vous explose et se dégonfle le souffle et qui se casse la gueule parce que trop cuit donc normalement je passe en plein écran voilà je vais peut-être bon première version va me rester comme ça donc on a qui m'énerve à faire ce bug voilà donc écran mode plein écran donc bien sûr c'est une installation très limitée mais après on peut broder autour et avoir l'installation terminée bien sûr qu'un capteur détecté c'est normal mais ça c'est pas bien grave et voilà donc nous avons bien une Nanjaro 17.1 donc on peut espérer que ce soit bien le le jeu d'icône utilisé par la Nanjaro 17.1 voilà donc je vais marquer 17.1 aqua la 17.1 dev 17 août 2018 euh 18 août 2017 lisez moi voilà voilà un truc classique donc on va aller rapidement dans l'éminiateur des terminales si on fait un uname-a on a le noyau 4.13 à gauche et si on fait un lsb release voilà Nanjaro Linux 17.1 donc il faut espérer que ce soit le thème de la 17.1 donc je vais voir ce qu'il y a comme mise à jour disponible mais normalement il n'y a pas grand chose pas de quoi casser trois pattes un canard donc voilà ce qu'est the next big thing dont dont Philem et compagnie se gargarisent ou enfin plutôt se vantent de développer un sacré ballon de baudruche qui se dégonfle donc tout ça pour ça il y a un petit problème par rapport peut-être à la mise à jour qui ne va pas s'installer on va le reforcer maintenant voilà ça c'est un petit bug voilà c'est tout donc là on va éteindre on va pas s'éteindre on va efforcer la main met ta bouche voilà donc pour conclure rapidement cette vidéo comme je disais c'est le ballon qui se dégonfle le next big thing c'est juste un installateur OEM pour des machines hors de prix qui ne conquériront personne moi j'appelle ceci une erreur stratégique mais ce n'est que mon avis sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine ciao 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 C'est parti.